Comment on va faire pour sortir d'ici là ? Ouais, il y a un capron là-dessous, ok, du raptor, du carnot Oh la 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 la, ça s'annonce pas bien, ça s'annonce pas bien Je sais pas comment on va faire pour sortir de là, ça va être compliqué Yo les amis c'est Patch Curtis On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo L'épisode 3 de Jurassic Arc 2 Les amis, c'est parti ! Alors les amis, vous avez été nombreux à mettre des commentaires sur la dernière vidéo A savoir où est-ce qu'on allait placer la rotunda entre le désert et le château de Ragnarok Et les amis, là du coup, je ne sais pas trop comment départager Étant donné que vous étiez vraiment nombreux et que j'ai l'impression que c'est du 50-50 Alors il y a beaucoup de bestioles ici Et comme on s'est posé ici sur le dernier épisode Je pense qu'on va tester de poser la rotunda dans le coin Et je pense qu'on en posera une deuxième au château de Ragnarok Étant donné que la map est très grande Et qu'elle nous propose quand même beaucoup de choses à faire Je pense qu'on peut mettre plusieurs rotundas Par exemple des parcs dans différents biomes Voilà, c'est ça l'idée Petit raptor, on va mettre ça Il va falloir aussi les amis, une fois qu'on a posé la rotunda Essayer de se tamer un gros carnivore Là je vois un Oxalaya 140 J'ai vu un T-Rex pas loin Par contre ça c'est un T-Rex de Jurassic Park Level 135 Donc il pourrait carrément faire l'affaire Histoire de nous protéger un petit peu dans le coin Parce que là je peux vous dire qu'avec les caprons qu'il y a C'est très dangereux Il y a tout plein de bestioles Je ne sais même pas où poser notre petit Notre petit pétri Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre la rotunda tout de suite Et on va voir un petit peu comment ça rend Voilà, ça fait un truc énorme comme ça Euh, bah pour ceux qui ont vu la série Jurassic Park 1 Bah voilà, vous voyez un peu ce que ça donne Et je pensais la mettre ici par exemple Hop, on se met les petits escaliers là comme ça Voyons voir Oh, ça a de la gueule quand même Oh, ça a de la gueule Allez voir quand on rentre dedans Est-ce qu'il n'y a rien qui dépasse Ah, ah ouais, là ça va être un petit problème les amis Là, il y a un petit peu de sable Le problème avec les rotundas C'est qu'il faut vraiment que le sol soit plat Ah, ça vous rappelle des souvenirs ici Ah bah oui les amis J'ai l'impression de déplacer ma petite roulotte Euh, ici étant donné qu'on est placé là les amis Et qu'il y a un petit ponton On va voir si on ne peut pas se placer ici Par contre, là il y a un capro-sucuse qui est ici Il a l'air coincé dans la constru Ok, on va peut-être pouvoir tenter ici Et imaginez, on la pose sur l'eau Avec le petit chemin là Oh, ça me paraît être une bonne idée ça Attendez, il ne faut pas qu'on Qu'on soit, ouais ouais Il ne faut pas qu'il y ait un trou Parce que si on tombe dans l'eau A chaque fois qu'on veut rentrer dans la rotunda On va être mal Si on l'avance comme ça Est-ce que ça dépasse ? Ouais voilà, là Ah ouais, là ça serait parfait là Attendez, hop, je la centre un peu Oh, pop, hop, hop Sur l'eau, comme ça C'est incroyable Attendez, on va faire le tour Voir si rien ne dépasse Oh ouais, construction sur l'eau Mais c'est incroyable ça Oh mais c'est parfait Oh c'est parfait La rotunda flottante On ne dirait pas qu'elle flatte On dirait qu'elle est vraiment dans l'eau Ok, le pont ne s'agène pas Ok, ça passe nickel Ici, le petit pont On va pouvoir le rénover Pour passer d'un côté à l'autre Mais c'est trop bien Parce que là, on va avoir la rotunda ici On a le petit chemin On aura accès à ce bâtiment là Ici, cette zone-là, bien sûr On va la sécuriser avec les structures Oh, et ben voilà, c'est parfait Oh, c'est parfait les amis Oh, ça me rappelle des souvenirs ça Oh, impeccable Les amis, je compte sur vous Pour mettre un maximum de pouces bleus Au-dessus de cette vidéo Les amis Ben oui, ça m'aide pour le référencement Comme ça, ben voilà On est visible par plus de monde Donc voilà, c'est totalement gratuit Likez cette vidéo si le contenu vous plaît Merci à tous ceux qui le feront Bon ben les amis On va aller récupérer notre petit Megalania quand même Hé hé Ah ouais, celui-là, on y tient Celui-là, on essaie de le garder toute l'aventure les amis Hop, vient la petite Megalania Voilà, impeccable Alors ici, on va pouvoir bien entendu faire des choses On va voir peut-être du labo ou quoi Mais les amis, j'ai rajouté un mode Justement à la série C'est CKF Science Fiction Et on va pouvoir du coup se faire des bâtiments incroyables Mais je connais pas encore bien le mode Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps Peut-être le temps que je trahiarde un petit peu dessus Et puis voilà Là on va pouvoir se poser un petit atelier Des petites choses comme ça À l'ancienne Le petit atelier Le petit atelier Où est-ce qu'on pourrait le mettre ? On va changer un petit peu Petit atelier On pourrait se mettre des choses au milieu comme ça Voilà Là par exemple, on se mettra le centre d'usinage Des choses comme ça Peut-être au milieu Bon, dans tous les cas On pose un atelier ici Il va falloir qu'on pose un lit aussi les amis Pour qu'on puisse respawn ici tranquillement Voilà Ça c'est bon J'ai looté un fusil à pompe légendaire Dans un faisceau rouge Ça, ça fait plaisir Mais j'ai pas encore de balle Ok Le méga lani on va le poser là Et on va peut-être aller se coucher le T-Rex les amis Ouais 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 On va faire ça Alors avant de s'attaquer au T-Rex les amis On va se crafter un lit Parce que sinon je le sens pas Je sais plus si je peux attraper ça Le petit croudon là Il me faudrait quelque chose de facile à tuer Genre ça Ça peut peut-être le faire Je sais plus si on peut attraper Ah si on peut attraper Ah mais Oh là là Oh là là Oh ça c'est pas bon ça Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Oh là 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 Et vivement qu'on sécurise la zone quand même Là je sais pas ce qu'il a Je sais pas Je lui ai rien fait pourtant Un Raptor 95 Y'a pas un plus petit level Alors par contre Ouais dans le désert Il va falloir faire très gaffe Parce que à la limite Là où il y a la rotunda Il fait pas trop chaud Mais dès qu'on arrive dans le désert C'est plus possible quoi Un Galiminus Ah 130 Il va être trop long à tuer Qu'est-ce qu'on a là-bas Ah tiens ça Ce petit Carnotaurus level 25 Ah non c'est un Brontonis Ok on va tuer le Brontonis Ah désolé mon petit On a besoin de peau là On a besoin de peau Voilà C'est joli les petits Brontonis Je suis pas trop fan des Terror Bird Mais celui-là il est différent Avec son petit bec là J'aime bien Hop Attention Oh encore lui Mais laisse-moi tranquille Oh la la Le problème avec ces éléphants C'est qu'ils vous lâchent jamais quoi Et là j'ai besoin de peau Je suis désolé Le Pterra il fait la gueule Oh la vache Oh Oh le Pterra il a pris Ah non 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 Voilà Tue le Brontonis s'il te plaît Voilà Tue le Ah non tu veux pas le tuer Ok ouais ça Ça m'arrange pas ça Ça m'arrange pas du tout Surtout qu'au niveau de l'énergie On est plus très bien Oh il y a le T-Rex là-bas Allez 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 Non non il faut que je garde de l'énergie Sinon on est très très mal On va aller se poser ici Tranquilou Et qu'est-ce qu'il faut pas faire C'est dommage que j'ai pas de balle Dans le fusil à pompe Ça aurait été beaucoup plus simple Attention je vais lui faire Une spéciale attaque Hop là Et là on l'a eu Toujours pas Ah oui mais c'est pas le même En même temps Ah il est presque mort Il est presque mort Voilà Alors ouais Il a complètement disparu Ah bah d'accord Ah bah d'accord Bah les joies des dinosaures modées Bah super On l'a tué pour rien On a failli mourir pour rien Avec le C-Raptor level 20 Ah mais lui attention Il peut peut-être nous faire tomber On va faire gaffe On a de l'énergie Voilà Est-ce qu'on l'a eu ? C'est quasiment hein Allez 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 Oh la vache Oh la vache On a mal On a mal On a mal On a mal Il est comment lui en bas On en a eu un au moins ? Est-ce qu'on en a eu un sur les deux là ? J'aime pas trop ce cri Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un Torbosaurus level 20 Oh la 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 Bon on va pas se mentir les amis On est pas du tout dans une zone safe Tant que c'est pas sécurisé On est vraiment mal Allez Le petit trou d'on On va pouvoir le faire Ça c'est sûr Ça a pas beaucoup de vie Ce petit machin là En plus c'est même pas un petit trou d'on C'est un Pego Mastax Voilà Voilà le Pego On l'a eu On l'a eu ? Ah non il m'a volé ma lance Non 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 Rends-moi ma lance Mais quel petit voleur Viens Viens ici Viens ici Mais ça a combien de vie ce truc ? Voilà Voilà Et bon On va pouvoir récupérer La lance Voilà Merci Non mais oh Ma lance de Santiago Quand même Et il nous faut de la peau Voilà 36 peaux Je pense que ça fera l'affaire Ouh là Ouh là Ouh là Du raptor Du raptor Du raptor Bon bah j'espère qu'on a assez les amis Déjà ça va nourrir le pterranodon Ok on voit plus rien Bon le lit On va le mettre ici En attendant Tranquilou Allez risque rien Ok Impeccable On a un pied à terre La rotunda est posée Et bien écoutez Ouais ce qu'on va faire C'est qu'on va attendre qu'il fasse jour les amis Et on ira tamer le T-Rex Voilà Alors il est où ce petit T-Rex ? Par contre j'ai pas de piège J'ai pas de piège les amis On va le tamer à l'ancienne J'espère qu'on va pas être embêté Par des éléphants Ou par d'autres dinos Et lui il va falloir faire gaffe Parce que lui vous savez Qu'il peut nous déceler Avec un cri Donc on va aller voir là-haut Par exemple On va se poser sur des petites hauteurs Comme ça Oh la vache Y'en a deux autres Oh y'en a un 145 Et un 25 Ça m'arrange pas du tout Mais alors Pas du tout Parce que le 145 Il a avec le 25 Et là Bah je vous cache pas Que voilà quoi Là le deuxième Avec les cris Ça va être compliqué On va plutôt se contenter Du 135 Ça sera déjà très très bien Les amis Hop en plus Il est un petit peu isolé Voilà Ok Allez Allez c'est parti Il a 42 torpeurs quand même Ça peut prendre un petit moment Mais là je pense qu'on est bien positionné Voilà Impeccable Et là au moins On subit pas son cri Hop Voilà Voilà Impeccable Ça monte vite Ça monte vite On lui a déjà mis 3K6 Voilà On gaspille pas les flèches Hop Ok Impeccable Hop Voilà Voilà Impeccable Je sais pas si elles ont toutes touchées Dans les rubis Hop Voilà Voilà Et après ce qu'on va faire C'est qu'on va aller se poser aussi Une rotunda Au niveau du château de Ragnarok Et j'ai même fait un petit tour Encore tout à l'heure Il y a encore tellement d'endroits Où on peut construire des choses Donc c'est pour ça les amis On va pas se mettre de limite Les rotundas Je me rappelle que c'est des centres de visiteurs Donc ça veut dire que Voilà C'est là où on accueille des touristes Pour visiter le parc Donc là où il y a une rotunda Et bah il y a des enclos Mais ça veut pas dire Qu'on n'est pas obligé De faire une base ailleurs Ou quoi On peut très bien dire Qu'on a une maison Par-ci par-là Et puis que Là où il y a les visiteurs Bah on met des rotundas Et puis c'est là Où le parc continue Il peut très bien y avoir Deux endroits Voire trois endroits Où on peut mettre des enclos Ici Sur cette map de Ragnarok Oh là 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 Qu'est-ce qu'ils me veulent Il y a pas de soucis Les petits éléphants Je suis votre pote Ils ont pas l'air D'être dans la sympathie Je sais pas ce que vous en pensez Mais je suis pas sûr Ils sont là pour se faire des potes Oh il est en train de détruire L'Oxalaya Oh là là Non il attaque les éléphants Oh bah là les amis Oh là Lui il m'attaque Lui il m'attaque Non Non les éléphants Non Ils vont me le broyer Ils vont me le broyer Ils vont me le broyer Les amis Allez on fait les paris Les amis On fait les Allez Allez Non 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 Le tuez pas Le tuez pas Il est pas méchant Il est juste un peu bête Oh non Oh non Ils vont me le détruire Ah je peux peut-être L'aider Voilà Non hein Ils s'en foutent Ils s'en foutent Ok Donc c'est eux un peu Qui font la loi ici Ah ils vont me le détruire Ah ils me le détruisent Oh non Oh non C'est un échec Oh la vache Non non Pas sur la rotonda Pas sur la rotonda Oh là là Faut que je les attire ailleurs Oh là là Mais comment on va faire Comment on va faire Allez 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 Voilà c'est bon ça y est Ils ont lâché Bon Et ben on a perdu déjà un T-Rex Impeccable Non mais cette zone Même un T-Rex en 35 Il survit pas C'est surtout à cause de ces petits mammouths là C'est embêtant ça Ah attendez On a le 25 ici Et le 135 qui est là-bas Qui est Oh Le 145 Attendez On peut peut-être tenter quelque chose Avec le 145 les amis Alors lui Il faudrait qu'on l'écarte Mais le problème C'est que s'il me fait un cri C'est terminus Ok 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 c'est bon Je l'ai attiré un petit peu par là On va récupérer notre énergie Oh la vache Oh quel enfer Attention parce que son cri Il marche de loin quand même On a récupéré l'énergie Ouai aïe 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 On vient d'esquiver un raptor de peu On est vraiment pas serein là On est vraiment pas serein les amis Bon il faudrait que ce T-Rex là Voilà voilà Va te battre contre ces gens là Voilà Toi tu vas venir par là Viens par ici Voilà viens par ici petit T-Rex Impeccable Regarde je suis là Ouais Ok Allez Non 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 Je suis foutu Je suis foutu c'est trop tard Oh non c'est bon Ok Voilà Et là c'est toi qui est foutu En plus il est ouvert Une petite femelle Voilà Fais ton cri De toute façon là tu peux pas m'atteindre Hein Normalement Tu peux pas m'atteindre Parfait 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 Ok Ouais Y'a toujours pas d'endroit où tu peux m'atteindre C'est bon ça me rassure Ouf Ok Bon bah on va se concentrer sur celui là du coup Aïe Oh il m'a touché Oh il m'a touché Aïe Il m'a fait mal Il m'a fait mal Ok donc ici il peut me toucher quoi Là ça c'est pas bon ça Allez Allez tu vas faire un gros dodo Ouais Vas-y montre-moi ta tête Voilà Waouh Le problème avec ces T-Rex Justement les amis C'est leur cri C'est pas comme un T-Rex classique Un T-Rex classique On le mène un petit peu en bourrique comme ça Et c'est bon ça passe Mais un T-Rex comme ça Ça passe pas du tout Euh Il faut pas le ramener vers son pote Ah on va se mettre là-bas Hop On va se poser ici Là je pense qu'on devrait être pas mal Voilà Voilà Je pense que ça va aller Ok c'est parti Je vous le rafaler Voilà Occupe-toi du petit raptor là Impeccable Voilà Et si on devrait être bien là les amis On va être pas mal du tout là Allez il peut rien faire Juste Va pas en dessous Voilà Voilà Eh oui Eh forcément Mais là ça va je suis posé On est bien Oh parfait Ne bouge plus Oh ne bouge plus Ne bouge sous aucun prétexte Ne t'inquiète pas Ça va bien se passer Oh là 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 Impeccable Impeccable Oh quand ça fait ça les amis Ah ça m'est bien Ah ça m'est bien Le Pteranodon je pense qu'il va prendre une flèche en passant là Allez Allez On est bon Hop Voilà Impeccable Il va pas tarder à partir en torpeur J'espère juste les amis Que quand il va être en torpeur Il va pas aller Vers les éléphants là C'est dommage En plus un tout vert comme ça On en avait pas sur le Jurassic Park Donc ça c'est cool Un bien vert tout vert Ah 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 Ça y est ça y est ça y est Ça sent la torpeur Oh non 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 Oh C'est quoi cette chance que j'ai là Oh Wow Ok Oh j'ai eu peur Allez tombe ici ça serait parfait Tombe ici s'il te plaît Allez fais nous un gros dodo Ouais parfait Parfait Allez vas-y je te mets une petite couette Y'a pas de soucis Voilà Oh C'est quoi cette chance que j'ai eu les amis Je suis quand même tombé de là haut quoi Oh la vache Ok Bon Bah là une bonne chose de faite Ah bah je suis pas mécontent Franchement ça a été pas trop compliqué On commence à avoir l'habitude Euh ouais bah sauf le dernier petit saut là Franchement j'étais vraiment pas bien Eh mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais oh Oh Non mais comment ça les éléphants venaient ici là ? Non mais non mais là c'est trop là Là c'est une intrusion là Non mais Non mais Ah bah là y'a pas mon gars Non il m'attaque Il m'attaque Mais Oh la la Ils sont pas contentes qu'on Qu'on établisse notre territoire sur leur territoire Je crois que c'est ça les amis On va avoir des problèmes là Là ça commence vraiment à être embêtant là les amis En plus ça se tâme à la bière ça Oh la la Il peut pas rentrer hein On est d'accord qu'il peut pas rentrer dans la rotunda Je suis pas sûr hein Oh la vache Ok bah comme ça on est fixé ils peuvent pas rentrer Impeccable Bon Euh Là notre T-Rex il est posé hein Je vais lui mettre un petit peu de viande Un petit peu de peau de narcotique Et puis nous on va déménager un petit peu hein Parce que c'est pas qu'il fait chaud par ici C'est pas que c'est dangereux mais Est-ce qu'il va nous laisser sortir lui ? Bon allez mon petit T-Rex Je viens de rechercher tout à l'heure T'es sage hein Fais essayer de pas te faire bouffer ça serait bien Allez c'est parti vers l'aventure Bon bah eux ils ont décidé de rester ici les amis hein Donc là ça C'est pas que ça va être compliqué Mais voilà vivement les bordures électriques quand même C'est vrai qu'on a pas choisi l'endroit le plus simple Ils font trempette Ils font trempette tout simplement hein Y'a rien de bien méchant hein Ils font trempette hein Mais par contre c'est leur lac quoi hein C'est plus le bien quoi Les petits chasmosaurus Oh la la je les adore Je les adore vivement qu'on les tam ceux là hein Regardez moi comme c'est beau ici Mais comme c'est beau Mais pourquoi j'ai pas posé une rotunda ici moi ? Attendez c'est possible ou pas ? Eh mais attendez là Est-ce que ça serait pas possible de poser une rotunda ici ? Enfin quoi qu'on est un peu dans un creux quoi Par contre là c'est magnifique On est d'accord les amis là c'est très très beau là Ah ouais 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 Oh j'adore J'adore cet endroit Là franchement là Là si je serais pas en Jurassic Park Je mettrais une maison pilotie Donc sur pilier comme ça je la mettrais ici Hop je la ferais dépasser de l'eau Et hop petite maison sur l'eau avec vue comme ça Ah bah oui il y avait quelques voisins quand même On va pas se mentir il y a des petits voisins Mais à la limite ça c'est quand même moins dangereux Que toutes les bestioles qu'on a vu là-bas dans le désert Ah ouais là c'était plus possible Mais ouais ça fait du bien de revoir de la verdure De l'eau comme ça C'est... Voilà c'est... Ah c'est... Ça détend je sais pas pour vous Mais là je me sens détendu Ah ça ça serait incroyable Entourer ça là pour faire un petit enclos Il faudrait même de l'eau à l'intérieur Là on peut faire un big enclos tout autour comme ça Bien large on prendrait plus large Ah ça ici c'est sûr qu'on va faire un enclos les amis En plus il y a une petite descente ici Et là on a vraiment cette vue incroyable Je vais construire ici les amis Ça c'est sûr Ah bah tiens encore un T-Rex tout vert Un level 130 Oui bah c'est bon On en a déjà un qui dort D'ailleurs il faudrait pas tarder Une rotunda ici peut-être Hum... Ouais ça peut se faire Ça peut se faire En tout cas une petite habitation ici Les amis Je crois que je vais construire Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de construction Dans cette aventure les amis Plus que dans Jurassic Arc 1 Parce que Jurassic Arc 1 Au final j'avais pas fait beaucoup de construction J'avais mis la rotunda Et c'est tout J'avais tout fait à l'intérieur Tandis que là sur cette map Je pense qu'on va se faire un petit peu plaisir les amis Là regardez moi tout ça là En plus c'est dans un creux comme ça là Tout ça ça va être des enclos Oh la 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 Je suis quand même plus inspiré Enfin je sais déjà ce que je vais faire au désert Mais je suis quand même plus inspiré dans cette zone Et je vais voir pour le château Justement Parce que il y en a qui m'ont dit Ouais mais le château c'est trop stylé Y'a pas de soucis Tout le monde voulait qu'on le fasse dans le château Enfin en tout cas beaucoup d'entre vous Et parce que là regardez même en bas là comme ça On clôture tout et tout Là on peut mettre des dinos J'ai l'impression que là on a été envahi D'accord Des petits dinos là Des apathosaurus Jurassic World Qui ont élu domicile chez nous Mais ce qu'on pourrait faire C'est que à la place de faire une rénovation classique en pierre On va voir si on peut pas se faire une rénovation Un petit peu plus futuriste Et d'ailleurs quand on va mettre des structures à l'intérieur Tous les mobs vont disparaître Ils spawneront plus Je vais voir si on peut pas C'est à dire le recouvrir Avec d'autres matériaux Donc c'est à dire en fait Construire autour à côté tout ça Camoufler un peu le côté pierre Le côté vraiment château fort Et voilà On va faire quelque chose d'un peu plus futuriste Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire là dedans Quand j'y pense Je sais que j'avais déjà joué ici Et là regardez tout ça sur le sol Ah ouais non fautrait peut-être pas trop que je me balade quand même à pied là Oh j'ai cru que c'était mon château Ça y est là J'ai cru que c'était mon château Non non on va faire attention Mais en tout cas on va tout sécuriser Et regardez ces petits couloirs tout ça Là il y a quand même pas mal d'entrées Si je me trompe pas en bas il y a un petit jardin Voilà avec une petite source d'eau Donc là franchement ça serait tip top Et ouais ouais je pense qu'on va faire ça les amis Et si on rentre là dedans Oh c'est drôlement noir Non c'est bon il n'y a rien Ouais 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 Franchement ça m'inspire plutôt pas mal Ça ce petit projet là ça peut être vraiment cool Ils sont nombreux Ils sont nombreux Ok sortez de là va Sortez de là Ok et en plus à l'intérieur il y a vraiment des sous-sols Pour ceux qui ne connaissent pas la map Donc il y a deux étages je crois Qui mènent d'ailleurs même sur une cave Donc ouais Pour faire des labos de scientifiques Honnêtement il y a vraiment moyen de s'amuser ici Est-ce qu'on peut passer là dedans Oui non Non on peut pas passer Dans la petite fenêtre non Et voilà il y a pas mal d'étages Donc au niveau de la rotunda Ce qu'on va faire C'est qu'on va s'en poser une en face On va la mettre là dessus Faut pas qu'on dépasse Est-ce que c'est très grand Ouais c'est quand même très grand Attendez On va monter sur notre petit pterra Ah non je crois que c'est un peu trop lourd pour lui Faut pas trop lui en demander Attendez Hop On va le retirer Voilà parce que là ça arrive ici Ça part là bas je pense qu'il va falloir la mettre vraiment au bord Ouais ça risque de dépasser un peu Hop Faut la mettre vraiment ici Ici on va se faire des escaliers Est-ce que c'est où ? Ouais ça va ça passe ça passe Attention Ah j'ai l'impression qu'on va même carrément dépasser Hum ouais c'est pas mal C'est pas mal Après faut voir Ah ouais là ouais d'accord Ah ouais d'accord là ça dépasse complètement là Ah oui d'accord oui Non vous savez ce qu'on fera Oh oui Ah oui d'accord Ouais on est pas mal On est pas mal Non non vous savez ce qu'on va faire Déjà on va la récupérer Et en fait ici ce qu'on fera c'est l'enclos à volant Comme on avait fait dans le 1 Hop on va la ramasser Voilà On se fera ouais ce petit Le petit enclos Voilà pour les volants Pour les dimorphodons Les pterra On se fera ici là Un rond comme ça Ça va être pas mal Et du coup la rotunda On va la placer ici Donc je vais faire place nette Et je la pose Ok les amis Alors j'ai fait place nette un peu partout J'ai essayé de placer une rotunda ici Mais mine de rien C'est trop petit En fait la rotunda dépasse Parce que là comme je voyais Que le chemin descendait comme ça Je me suis dit Bah tiens ça serait cool De faire monter la rotunda Mettre l'escalier ici Et en gros la placer là Mais ça dépasse derrière En fait on s'en rend pas compte Mais la rotunda elle est super grande Du coup je me suis dit Bah ici il y a l'air d'avoir Un plus grand espace Et comme il y a le pont ici Qu'on va rénover Ça pourrait être pas mal De mettre la rotunda juste en face Donc on va tester tout de suite En plus ici il y a un chemin Bien entendu tout ce qui est pierre Tout ça ça finira par casser Hop Et on va voir ça Je pense que là La descente elle est ici Comme ça Il faudrait que l'escalier arrive ici On avance encore un peu Histoire d'avoir de la place Voilà On peut se mettre là Voilà je pense que c'est bien là Ça m'a l'air pas mal Hop 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 J'espère que cette paille Va pas me saouler au long terme Parce que c'est fou Je sais pas pourquoi Mais en ce moment j'ai l'impression Que les buissons dans Ark Ils ont grandi Hop Voyons voir Ouais 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 Là il y a rien qui dérange C'est bien plat On va faire un petit tour Ça me parait bien les amis Ça me parait bien On est comment derrière Impeccable On a ce petit chemin Pour descendre vers là-bas Ok On va retirer toutes les pierres Qu'il y a autour Mettre des petites Des petites barrières électriques On va être pas mal Ici on peut descendre là Ok 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 Bah c'est cool Parfait Ça veut dire que quand on est ici Hop On arrive Et voilà On a directement vu sur le château Qu'on va rénover Et en plus Bah voilà On aura de la place Ok Alors on n'a pas une cascade Mais de toute façon Comme je vous l'ai dit La rotunda C'est là où on mettra des enclos C'est un centre des visiteurs Ça nous empêchera pas De construire Des belles petites maisons Par-ci par-là Bon il en est où Notre petit T-Rex Il est Tammé Et toujours en vie Et ça ça m'étonne pas Bon heureusement Il y avait les éléphants Un peu plus loin De toute façon Là il est en passif Ok 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 213 Ah Voilà Voilà Ça ça fait plaisir Voilà Un premier Oh j'ai eu peur Un premier T-Rex Tammé les amis Si c'est pas beau ça Allez viens par là Hop On lui fera sa petite selle bientôt Hop là Bon bah voilà Écoutez ça c'est une bonne journée de fête On a placé les deux rotundas On a même un T-Rex Jurassic Park Honnêtement On est pas mal Et voilà les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Activez la petite cloche des notifications Pour ne rien rater des prochaines aventures Les amis C'était Patch Curtis Bienvenue dans un monde meilleur Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz